Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on va faire un bon barbecue, on va encore profiter de ce beau soleil d'octobre pour vous faire une sauce Tex-Mex qui va très bien avec le poulet, les merguez et toutes sortes de viande. Poulet, merguez, Tex-Mex au barbecue, apport 2 cuisses de poulet et 4 merguez en marinade, il y aura donc 4 cuillères à soupe de sauce salsa, 2 cuillères à soupe de sauce soja, 2 cuillères à soupe de miel, 2 cuillères à soupe de ketchup, 1 cuillère à soupe de sauce chili, 1 cuillère à café de cumin, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe d'épices mexicaines, 2 gousses d'ail et du sel et du poivre du moulin. Dans un saladier, nous allons tout d'abord incorporer tous les ingrédients en terminant par l'ail et les épices. Alors si j'ai mis du miel, c'est qu'il y a une bonne raison à cela, c'est que ça donne un effet salé-sucré mais aussi ça permet à la marinade de bien tenir sur la viande. Elle se colle. Et nous terminons donc par le sel et le poivre. Alors très peu de sel et par contre beaucoup de poivre. Ensuite, nous allons hacher finement les 2 gousses d'ail, mais les hacher vraiment très très fins. Il ne faut pas que ça fasse de trop gros morceaux dans la marinade. Cela va donner non seulement du goût, mais un peu de volume à cette marinade. Puis, nous mélangeons le tout. On remue énergiquement de façon bien incorporée tous les ingrédients. Vous voyez, elle est belle, onctueuse, brillante. Alors donc nous allons en verser la moitié dans un plat auquel on pourra ajouter un couvercle dessus. Donc il faut un plat qui se ferme. Et dans cette moitié, nous allons mettre les cuisses et les merguez. En incorporant bien toute la marinade sur tout efface. Il faut que ça baigne dedans. Et nous versons donc le reste de la préparation sur toute cette viande. Il faut vraiment que ça baigne bien dedans. Et il y a une énorme de trop non plus. Voyons, on va déjouer bien le tout. Et une fois que c'est terminé, on le met donc au réfrigérateur. Et on laisse mariner pendant toute une nuit. Donc à préparer la veille. Le lendemain, on allume le barbecue. Alors donc on ne le met pas trop trop fort, surtout parce que sinon à la cuisson, ça va noircir donc les cuisses comme les merguez d'ailleurs. Donc une cuisson assez lente. Moi c'était un barbecue d'appartement. Donc il marche à haut. Et bon, il marche donc assez fort. Alors il faut qu'il soit avec thermostat pour pouvoir régler la puissance. Donc la puissance, ça soit quand même, pas au minimum, mais au moins un tiers. Donc on badigeonne bien par-dessus. Parce qu'en dessous, bon, il y en a déjà. Ça a déjà baigné dedans. Voilà, comme ça avec la chaleur, ça va bien tenir dessus. Quand ça a commencé à bien cuire, on le retourne et on recommence la même opération. Donc on badigeonne encore de marinade par-dessus. Donc forcément, comme il en restera toujours dans plat. Donc on va badigeonner ça plusieurs fois. Voilà, donc ça cuit encore un peu en dessous. Et puis après, un petit peu plus tard, on va le retourner. Et continuer à badigeonner. Je se casse qu'il n'y reste plus de marinade. Alors que pour les merguez, donc il a fallu bien sûr que, comme ça cuit quand même plus vite que le poulet, il a fallu que je les retire entre deux. Et je les ai rebris après. Pour finir la cuisson. Vous voyez ce que ça donne. Je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle recette. C'est parti.